Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 13 mars 2021, 20h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On va le faire un petit saut aux États-Unis rapidement, juste pour constater la différence entre les deux partis, le Parti républicain et le Parti démocrate. Il y a deux partis aux États-Unis qui gouvernent en alternance depuis des centaines d'années. Et le Parti démocrate, jusqu'à tout récemment, était un parti plutôt centriste, patriotique. Donc, des fois, on pouvait même le confondre avec le Parti républicain, mais les nouvelles générations de voteurs américains ont amené le Parti démocrate à changer un peu son orientation centriste, pour l'amener plus vers une orientation progressiste. Les États-Unis, le pays le plus riche au monde, le pays qui a dominé pendant trop longtemps, diront certains, est en phase terminale. La Chine est en train de devenir la domination mondiale. Et en étant le pays le plus riche, ils ont, étonnamment, beaucoup, beaucoup de pauvres aux États-Unis, et cet écart s'est approfondi avec la présidence de Donald Trump, le président du peuple, et le Parti républicain. Et ça, avec, on va le voir, deux projets de loi seulement qui viennent illustrer tout ce que je vous dis. Le seul et unique, vraiment, gros coup que les républicains sous Donald Trump ont donné, ça a été quand ils ont, au tout début de son mandat, contrôlé les trois branches du pouvoir, la Maison-Blanche, la Chambre basse, la Chambre haute, et on a, en vitesse, passé une baisse d'impôts sous le nez des Américains, qui était vraiment inconfortable pour les républicains. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parlé beaucoup, puis ils ne l'ont pas vendu beaucoup, parce que c'était vraiment pour favoriser les gens les plus confortables, les mieux nantis. Et maintenant, en pleine pandémie, le nouveau gouvernement américain, présidé par Joe Biden, dans la crise majeure économique que tous les pays vivent, dont les États-Unis ne sont pas épargnés, avait, pendant la campagne électorale, promis des grandes choses, naturellement, à sa nouvelle base plus progressiste. Et une de ces choses-là, c'était un grand projet de stimulus, de, on le voit maintenant, il a été voté vendredi, 1,9 billion de dollars. Et le Business Insider nous dit que ce projet-là, ce projet, mais plutôt ce plan de stimulus, va réduire considérablement la pauvreté. Donc, c'est un plan qui est plus orienté vers les plus pauvres de la société, contrairement à, puis c'est la première action, vraiment, de Joe Biden, sa première grande victoire, et la première grande victoire de Donald Trump, c'était quelque chose qui était orienté plutôt vers les plus riches. Donc, on voyait déjà, malgré tout le spectacle populiste que Donald Trump donnait, c'était qu'un spectacle. Et là, tu as des gestes concrets qui sont faits pour les Américains. Le stimulus de 1,9 billion de dollars de Biden pourrait réduire considérablement la pauvreté, selon des études. Alors, ce fameux stimulus de 1,9 billion de dollars de Biden a de nouveau été adopté par la Chambre aujourd'hui, il devrait être promulgué cette semaine, donc ça a été fait. Les chèques vont arriver dans les poches des Américains à partir de la semaine prochaine. Le plan de relance historique de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden vient d'être adopté à la Chambre et devrait être promulgué cette semaine. Le projet de loi allouera des milliards aux Américains, apportant un soulagement aux chômeurs, aux parents et à des millions d'autres. De nombreux contribuables devraient recevoir 1 400 dollars de chèques de relance, et les parents pourraient recevoir jusqu'à 3 600 dollars par enfant en vertu du crédit d'impôt pour enfants. Un domaine où la relance se fera ressentir de manière aiguë, c'est le taux de pauvreté. Deux études différentes prévoient que la législation aura un effet dramatique, prévoyant que des millions d'Américains ne vivront plus dans la pauvreté en 2021. Et le projet de loi adopté par réconciliation selon les lignes de parti à la fois à la Chambre et au Sénat comprend des mesures qui expireront en 2021-2022, ce qui signifie que c'est une question ouverte de savoir ce qu'il advient des taux de pauvreté à ce moment-là. Une étude du Center on Poverty and Social Policy de l'Université de Columbia a révélé que le programme pourrait réduire de près de moitié la pauvreté des enfants et de plus de la moitié le taux pour les enfants afro-américains et hispaniques. Globalement, cette étude prévoit que le taux de pauvreté annuel passera de 12,3 à 8,2, ce qui signifie qu'il chuterait d'un tiers. Pendant ce temps-là, une étude de l'Urban Institute révèle que ce plan réduirait la pauvreté de plus d'un tiers. Cette étude prévoit que le taux de pauvreté annuel passera de 13,7 à 8,7, 16 millions. Vraiment quelque chose de majeur et qui est orienté vers les plus démunis, les plus pauvres. Alors qu'on revient dans le temps, le Guardian nous rappelait que les réductions d'impôts de Trump ont aidé les milliardaires à payer moins d'impôts que la classe ouvrière pour la première fois. Ça, c'était le fameux plan de réduction d'impôts du grand président populiste. Les économistes calculent que les 400 familles les plus riches des États-Unis ont payé un taux d'imposition moyen de 23 %, tandis que la moitié inférieure des ménages a payé un taux de 24,2. Ils ont été présentés comme un miracle de la classe moyenne, mais selon un nouveau livre, les réductions d'impôts de 1,5 milliard de dollars de Donald Trump ont aidé les milliardaires à payer un taux inférieur à celui de la classe ouvrière pour la première fois de l'histoire en 2018. Les 400 familles les plus riches des États-Unis ont payé un taux d'imposition effectif moyen de 23 %, tandis que la moitié inférieure des ménages américains a payé un taux de 24,2, selon les économistes de l'Université de Californie à Beckerley, Emmanuel Saiz et Gabriel Zuckman, dans leur nouveau livre, « The Triumph of Injustice », le triomphe de l'injustice. Les impôts sur les riches diminuent depuis des décennies. En 1960, les 400 familles les plus riches payaient jusqu'à 56 % d'impôts. En 1980, le taux était tombé à 40, mais les réductions d'impôts de Trump, sa victoire législative la plus importante, imaginez-vous, se sont avérées un point de basculement. Je vous laisserai les deux articles dans la boîte de description. C'était juste pour vous démontrer les deux points de vue, les deux... des orientations vraiment différentes maintenant. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années, le Parti démocrate ne se démarquait pas vraiment, mais maintenant, il y a vraiment une démarcation entre le Parti républicain et le Parti démocrate. C'est aux Américains à faire leur choix. Je pense qu'ils l'ont fait en 2020, le 3 novembre, et je peux te dire une chose, si ça ne change pas, les Républicains vont rester longtemps un groupuscule de l'opposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !